La France prépare aussi la transition écologique. Elisabeth Borne a présenté ce lundi sa feuille de route sur la planification écologique. En fait, le gouvernement s'efforce de mettre en place une politique qu'elle veut juste et non punitive. Les résultats, en effet, sont encore trop faibles en termes d'émissions de CO2 et d'énergie renouvelable. Bonjour Audrey Racine. Bonjour. Alors, ça a commencé ce matin à Matignon, puisque Elisabeth Borne a réuni les différents chefs de partis politiques pour leur présenter donc les actions que le gouvernement souhaite mettre en place. Oui, c'est ce qu'on appelle la stratégie bas carbone, stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire les actions que le gouvernement va mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces stratégies, elles sont suivies depuis 2015, depuis l'accord de Paris. Les pistes qui ont été évoquées par Elisabeth Borne ce matin, ce sont la rénovation des logements, remplacer les chaudières au fioul, limiter celle à gaz, remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques. Ça va sans doute faire baisser les émissions, mais ça ne va pas suffire. Et pourquoi ça ne va pas suffire ? Eh bien, parce que si la France a dépassé l'an dernier de 16 millions de tonnes d'équivalent CO2, ces objectifs, ce n'est pas en raison de ces émissions de gaz à effet de serre. Sur ce point, elle a fait des efforts. Le bilan carbone, en fait, il s'appuie sur deux choses. Les émissions de gaz à effet de serre et la captation par les forêts, les sols, les océans. L'Observatoire climat-énergie a publié la semaine dernière un rapport sur le bilan français. Il note que les émissions ont baissé dans les clous des objectifs que la France s'est fixés. Le problème en France, il est sur la captation. La mauvaise nouvelle vient de l'état des forêts, l'état de santé des forêts et des sols français. La mauvaise nouvelle, c'est que leur capacité d'absorption s'effondre. Ils ont séquestré moins de la moitié de ce qu'on espérait. Il faut donc régénérer ces puits de carbone, le sol, les forêts. On peut faire quoi ? Pour reboiser, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il ne faut pas planter une forêt avec une seule espèce d'arbre, tout simplement parce qu'elle serait beaucoup plus fragile, moins résistante aux parasites, aux maladies. Il faut planter en tenant compte aussi du réchauffement climatique, des espèces plus résilientes au manque d'eau, les pains maritimes par exemple. Mais reboiser, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion des forêts. Déjà, les trois quarts des forêts françaises sont privées, vous le savez. Il faudrait absolument intervenir sur leur gestion, bannir, interdire les coupes rases. Ce sont ces coupes d'arbres au ras du sol qui, en fait, font que les arbres émettent tout le carbone qu'ils ont stocké tout au long de leur vie, le relâchent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et ça, c'est une catastrophe. Ensuite, il faut mettre des haies dans les champs, arrêter d'épuiser les sols qui émettent, eux aussi des gaz à effet de serre lorsqu'ils sont travaillés par l'agriculture intensive, alors qu'ils devraient en capter. Il faut désartificialiser les sols partout où c'est possible, débétonner, laisser la terre respirer pour qu'elle nous laisse, nous aussi, respirer à l'avenir. Ça, c'est peut-être des pistes pour le Conseil de planification écologique qu'Emmanuel Macron doit diriger la semaine prochaine. La semaine prochaine, le rendez-vous est pris. Merci Audrey. Sous-titrage Société Radio-Canada